Bonjour, Stéphane Pietrovitch, responsable des développements des solutions et supports de Savoie. Je vais vous parler aujourd'hui des 5 clés de dimensionnement d'un système Good-to-Person. Donc un système Good-to-Person est un système automatisé qui permet d'amener des charges à destination pour faire différentes opérations du picking détail complet ou de la bufferisation. Il permet d'augmenter sensiblement la compacité, la densité de stockage dans un système. Il permet d'augmenter la productivité, donc l'efficience de préparation, la qualité de préparation, c'est-à-dire le risque d'erreur zéro, et une meilleure gestion du stock en termes de quantité. Quels sont les risques de mal dimensionner un système Good-to-Person ? Il y en a principalement deux. C'est en fin de compte d'avoir un système où l'investissement ne sera pas adapté par rapport à son utilisation et ensuite d'avoir un système qui ne permettra pas de satisfaire la préparation en termes de quantité, en temps et en heure, et donc de ne pas satisfaire la clientèle. Pour garantir un dimensionnement le plus adapté, il y a 5 clés à respecter. La première est de définir l'objectif de performance attendue. La deuxième est de définir et de choisir quelles sont les références que l'on va positionner dans le système. La troisième, c'est de définir l'optimisation du volume, le stockage, donc les supports adaptés. La quatrième, c'est de définir toutes les stratégies de réapprovisionnement que l'on va mettre en œuvre dans l'entrepôt. Et la dernière, c'est bien de définir les objectifs de rentabilité, de phasage de projet. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur notre site Internet pour télécharger la documentation 5 clés de dimensionnement d'un système Good-to-Person. Good-to-Person.